La particularité du journal de musique La particularité du journal de musique c'est d'abord parce que c'est écrit par Steve Sandheim Ça veut dire que c'est une écriture très spécifique C'est un type qui est un génie de la dramatisation en musique Il écrit souvent les paroles de ses chansons Il fait appel à des librettistes pour ses comedies musicales En l'occurrence c'est Hugh Wheeler Mais il est le plus grand artiste américain pour mélanger la musique et les paroles Glee Blakely, notre metteur en scène qui a travaillé à Grand Band Et qui a monté beaucoup d'opéras Et qui est un homme plein de vigueur, d'enthousiasme Et d'érudition, il connaît toutes les comédies musicales aussi A eu l'idée, puisque j'avais été la partenaire de Jean Calais et de Fred Astaire De faire une entrée spectaculaire en jeune femme En jeune courtisane qui a tout le succès Des hommes, avec les hommes Donc c'est différent des autres productions De celles de New York et de celles qu'on a données à Londres jusqu'à l'année dernière Mais il y a énormément d'humour Ça c'est l'autre spécificité de les tournois music C'est-à-dire que l'adaptation du livre, du film de Bergman En fait, une sorte de... C'est pas un marivaudage C'est plus une comédie de mœurs Enlevée, sexy Et très drôle, très intelligente Parce qu'en fait, chez Bergman, il y a cette notion du sexe C'est-à-dire, voilà, c'est des gens qui pensent à faire l'amour C'est des gens qui ont du désir Qui sentent, par exemple, que leur vie est en train de passer Qu'il faut saisir ce qu'il y a à saisir avant qu'il soit trop tard Ça parle beaucoup d'amour Et aussi d'amour charnel C'est une femme qui a beaucoup vécu, beaucoup réussi avec les hommes Qui s'est construite une carrière, une fortune considérable Et qui contrôle un peu tout son monde Et qui en fait beaucoup à sa tête Je l'appelle le vieux crocodile Elle a des réponses un peu semblantes de temps en temps Mais c'est vraiment amusant, c'est jouissif à jouer Je crois que dans la thématique, il y a quelque chose de très différent C'est pas du tout une petite histoire charmante C'est quelque chose qui a des thèmes profonds Qui appartiennent à Bergman Qui appartiennent à Sandheim Parce que Sandheim, lui, c'est le New Yorkais Très intelligent C'est un peu comme un Woody Allen de la commune musicale C'est un type qui est un grand dépressif Qui cherche toujours justement à exprimer le moment où on rate quelque chose La chanson sublime, l'hymne de la commune musicale qui est Send in the Clowns Qui est la grande chanson, la plus connue de Sandheim d'ailleurs C'est une chanson magnifique sur l'éventualité d'avoir raté sa vie amoureuse D'avoir laissé passer la bonne occasion Et ça c'est très Sandheim C'est très très riche en enseignements sur la nature humaine Et on a dit quand cette comédie musicale est sortie en 1976 à New York Que voilà enfin une comédie musicale pour adultes Sous-titrage Société Radio-Canada